Alors, on va parler de Shavuot. C'est parce qu'on est en pleine préparatrice de cette fête. Et donc, on va ouvrir la paracha de Yitro. Vous voyez, là-bas, c'est cité. On dit dans la paracha d'Yitro, c'est marqué. Donc, on est paré avec Yutet, au début du deuxième chapitre. Bah Chodesh Haché Lichy, Leset, Béné Yisrael, Mérès Misrael. On est page 428, dans ce roumage. C'est marqué donc le troisième mois, après la sortie d'Égypte. Oui, Bah Chodesh Haché Lichy, le troisième mois, Leset, L'Atsède Béné Yisrael, à la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Bah Yom Azé, Bahou Bémid Bar-Sinai. Donc, ce jour-là, ils sont arrivés dans le désert du... Très bien, il n'y a que trois qui suivent. Hazak ou Balour. Alors, et en plus, elles sont défuntes. Alors, donc, on est trois mois après la sortie d'Égypte. Ça va, vous êtes dans un contexte historique, clair ? Alors, on vient de sortir trois mois après la sortie d'Égypte. On est arrivé dans le désert du Sinaï. Dans le désert du Sinaï. Ils ont voyagé de Réphidim. Oui, c'est un endroit, Réphidim, dans le désert. Oui, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Ils ont campé. Une chanaïa, c'est quoi une chanaïa en hébreu ? Une chanaïa, ça veut dire quelque chose, non ? Une chanaïa, c'est un parking, ça va ? Donc, c'est... La chanaïa, ça veut dire... C'est-à-dire se stopper. Ils ont campé dans le désert. Vous avez remarqué qu'il y a un petit problème grammatical dans la phrase ou quoi ? C'est marqué... Ils ont campé... Ils ont campé en hébreu. Ils ont campé au pluriel. Il a campé là-bas, Israël. Les Gennards face à la montagne. Au début, c'était un pluriel. C'est devenu... Un singulier. Alors, Rachid explique... En fait, le Midrash relève la question. Et il dit comme ça. Regardez, Rachid. Rachid se trouve... Et Rachid se trouve... Et voilà. C'est le paragraphe de gauche dans Rachid. Vous voyez ? Deuxième ligne. Des grandes lignes. Deuxième ligne. Un, deux. Vaïkhan, Shem Yisrael. À campé là-bas, Israël. Rachid dit... Qui est, comme un seul homme. Avec un seul cœur. Ça va ? Ça veut dire qu'ici, une des conditions qui a permis au Klaïd d'Israël d'accepter la Torah n'a pu se faire qu'à la condition qu'on soit un seul homme. L'évekhan d'un seul cœur. Oui, donc... Ce moment-là où on est arrivé devant le Mont-Sinai, ça voudrait dire comme ça. Rachid expliquait que si parmi le Klaïd d'Israël un seul homme avait refusé la Torah, la Torah n'aurait pas pu se donner. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Ça va ? Maintenant, ça veut dire quoi ? Comment ça se traduit chez vous ? Alors, je vous traduis en français, parce que sinon vous allez me faire la traduction en français. Ischéhad, comment allez-vous ? Ischéhad. Ischéhad. Un homme. Un homme. Lévechad. Un sarkar. Ça veut dire quoi, Ischéhad ? Ça se traduit quoi ? Comment ça se traduit chez vous, Ischéhad ? Ischéhad ? Hein ? L'unité du cœur ? Oui, mais comment c'est... Je, c'est je. Isch, Isch, c'est un homme. Un homme. Un homme. Un homme. Ischéhad. Un seul homme. Bélavechad. Il y avait combien d'hommes ? Deux ou quatre. 600. 600. 600 000 hommes. Donc tout ça, il ne s'agit qu'un seul. Un seul homme. C'est quoi, un seul homme ? Ça veut dire qu'ils sont solidaires, qu'ils sont tous dans un même... C'est Moshe. Et lévechad. Et un seul cœur. C'est quoi la différence entre Ischéhad, solidaire, vous dites solidaire, et lévechad, c'est... Une seule pensée. Une seule conviction, une seule kamana, une seule... Ben oui, c'est lévechad. C'est lévechad. C'est lévechad. Mais c'est quoi Ischéhad ? Ben, c'est un seul homme. J'ai compris la traduction française. On a tous fait l'outre, le panneau, le Hachem. Mais je veux juste comprendre. C'est un coup le peuple, mais pas... Ça veut dire quoi ? Mais quand je pose une question, ça veut dire quoi ? Je vais essayer de traduire. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Ischéhad ? Qu'est-ce que ça veut dire, Ischéhad ? Un homme entier. Hein ? Un homme entier. Mais il y a 600 000 hommes. C'est quoi, un seul homme ? Ça veut dire que les 600 000, c'est comme s'ils étaient dans un seul homme. Ça veut dire ? C'est un seul homme qui va les représenter, on va dire. Ah ben, c'est pas ça qui est marqué. Il est marqué, ils étaient 600 000, ça faisait comme un seul homme. C'est quoi un seul homme ici ? C'est quoi l'éverhat ? C'est quoi le lèvre ? Le cœur. Le cœur. Mais c'est quoi ? C'est les sentiments. Ouais. C'est les sentiments. Et le Isch ? C'est quoi le Isch ? Ah, c'est le corps. C'est le corps. Quand c'est qu'on voulait nous dire quoi ? Qu'est-ce qu'on voulait nous dire ? Essayez de comprendre. Que l'esprit et le corps, ensemble. Mais pour qu'on puisse le faire de façon collective, est-ce qu'il ne faut déjà pas pouvoir le faire de façon personnelle ? Ouais. Ah oui. Maintenant, ça veut dire quoi d'être Echad ? C'est quoi pour moi d'être un seul homme avec un seul cœur ? En harmonie. Alors oui, j'ai compris. C'est ça, c'est l'harmonie. Vous avez raison. Mais c'est la contradiction entre deux choses qui ont été mises en harmonie. En vérité, elles sont contradictoires. D'accord. Je vais vous expliquer comme ça. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est facile de vivre ensemble ? Non. Très bien. Vous avez vu tout. La destruction du Temple, elle s'est faite à cause de la haine gratuite. Ouais. C'est dur de vivre ensemble. C'est dur de savoir quoi faire de l'autre. C'est dur. Qu'est-ce que je vais faire de l'autre ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais bien vivre avec lui ? Est-ce que je vais bien vivre ? C'est dur. Ça va ? Dès qu'on est deux, ça pose un problème. Depuis qu'on est petit, dès qu'on est deux, ça pose un problème. Regardez entre frères et sœurs quand on était petits, on s'arrachait les cheveux. Ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire de l'autre. Ça va ? C'est déjà difficile de savoir quoi faire des autres. Ça, c'est difficile de savoir. Mais si j'arrive à créer l'harmonie avec mon frère et ma sœur et avec ma famille, c'est un plaisir de vivre ensemble. Mais peut-être pour le comprendre, peut-être déjà, peut-être qu'il faut le comprendre avec soi-même, ça veut dire d'être capable d'être échade. Est-ce que vous comprenez ça ? Comment ? C'est difficile de comprendre. Je vous explique ma problématique. Quand je dis qu'il faut être échade, il faut être un, avec soi-même, ça veut dire que j'ai deux tendances, deux tendances qui s'opposent. En vérité, en moi, il y a des choses qui se tiraillent, qui s'opposent. Ça va ? En vérité. Quand je dis, quand j'ai un problème, j'ai un problème, c'est que deux choses se tiraillent en moi et je ne sais pas quoi faire. Maintenant, il faut savoir en général, en très grande généralité, ce qui se tiraillent en moi, c'est mon désir corporel et ma conscience derrière. Et je ne sais pas quoi faire avec. Ça va ? Je ne sais plus quoi choisir. J'ai ces deux tendances. Il faut que j'arrive à faire de moi échade. En fait, comme c'est que pour accepter la Torah, il fallait qu'on soit échade. Est-ce que vous comprenez ? Quand je dis échade, ça veut dire qu'il y a une harmonie dans moi. Parce que je ne peux pas accepter la Torah et que la Torah me pose un problème. Parce que la Torah, c'est la vérité. Et mon corps, il me dit, si c'est ça la vérité, comment je vais faire ? Vous avez compris ? Et ça me pose un problème. C'est une masse sur ma tête, comme ça, qui me tombe dessus. Et je dis, moi, j'aimerais bien accepter la Torah, mais j'ai du mal à l'accepter. Parce qu'il y a tellement de contraintes personnelles, d'arriver à faire... Il y a tellement de choses qui s'opposent à mon éducation, à ma façon d'être, à ma façon de penser, à ma façon de ressentir, à ma façon de penser... Tout s'oppose. C'est dur. Alors, comment je vais faire ? Ça va ? C'est ça mon problème. Ça va ? Ce problème que je vous pose, c'est le problème de la Kabbalat Torah, en fait. C'est ça qui est marqué ici. La Kabbalat Torah, ça veut dire d'accepter la Torah. Le plus compliqué dans la vie, vous savez quoi ? C'est d'accepter la Torah. C'est d'accepter la Torah. Parce que quand on a accepté la Torah, c'est facile de faire. Quand j'ai décidé d'aller à la Tfilah, et j'ai décidé, ça y est, c'est fini, je vous lève le matin. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand j'ai décidé. Quand je n'ai pas décidé, j'ai été en projet aujourd'hui, j'ai déjà fait des efforts hier, ça va, c'est bon, on se paye tous les jours quand même. Vous avez compris ? Mais ça veut dire que ma Kabbalat Torah, l'acceptation de la Torah, il faut que je comprenne l'intérêt que j'ai d'accepter la Torah. Ça va ? En fait, l'intérêt, dans l'histoire du Klaïsraël à l'époque, il a été créé par Hachem, l'intérêt. Ça va ? Pourquoi ? Parce qu'on est parti de zéro. Mais quand je dis zéro, on va être fait moins 49. Il faut savoir que le Kham l'expliquait, on est arrivé à un niveau de déchancement à Altel, qu'on était au seuil de la fracture. Quand on dit 49 degrés de Tum'a ou de Gdusha, Oui, on a déjà expliqué cette notion-là de Tum'a, on a expliqué que la Tum'a, c'est l'entité de ce qui doit vivre. Ça va ? Donc quand je n'ai pas envie de faire, je n'existe pas. Quand je suis bloqué par quelque chose, quand je dis mais comment je vais faire, si je dois faire ça, ça ne pourra pas marcher, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais rien. Donc en fait, toute l'appréhension que j'ai dans ma vie me bloque, m'empêche d'exister. C'est ça mon problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je me solutionne ou que je me rassure, solutionne ou rassuré, pour dire voilà, c'est bon, je suis rassuré, je vais faire, ça va ? Et tous ces problèmes que j'avais en vérité, ils ont été solutionnés. À ce moment-là, il n'y a rien qui bloque, hop, j'avance et j'évolue dans ma vie. Mais c'est souvent ça qui m'empêche d'avancer, vous comprenez ? C'est toutes les questions que je n'ai pas solutionnées qui m'empêchent d'avancer. C'est pour ça qu'on avait fait un cours en expliquant que c'est très important pendant toute la période de Pessah à Javot de se questionner, sur savoir, mais qu'est-ce qui fait que, ça va ? Qu'est-ce qui fait que je dois faire et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aboutir à ce que j'ai envie de faire ? Et vous allez comprendre qu'en fait, ce tiraillement-là qu'on a entre la volonté d'exercer quelque chose et celle qui nous empêche de l'obtenir, c'est souvent parce que c'est un problème de caractère, de charisme, de volonté, d'encouragement chez soi et toutes ces choses-là qui font que ça bloque. Ça va ? C'est ça qui bloque. Donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Où est-ce qu'il y a des fausses et il y a des trous ? Où est-ce qu'il y a des failles dans mon raisonnement ? Où est-ce qu'il y a des failles dans ma façon d'être ? Où est-ce qu'il y a des carences dans mon caractère, etc., qui font que je n'arrive pas ? On m'a demandé de faire un truc, mais est-ce que j'aurai le courage ? Attendez, je ne suis pas le rabat, non plus. Ou alors, vous avez tous ces arguments qui font qu'on se bloque, en fait. Ça va ? Essayez de comprendre ce qu'est-ce qu'on a à gagner de ne pas faire et qu'est-ce qu'on a à perdre de ne pas faire. Ce calcul-là, il est important. Ça va ? Et d'ailleurs, si on l'a compris, alors, qu'est-ce que fait Hachem ? Il dit que c'est simple, il nous sort d'Égypte. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ah oui. Bon, on était des esclaves à jamais. On aurait pu rester de nos têtes des esclaves. Et Hachem nous sauve. Ça veut dire qu'il nous sort d'Égypte. Bon, au bout de trois jours, on se retrouve dans la mer Rouge. Et là, on voit les Égyptes arriver. Terminé. C'est fini. On peut arrêter, c'est bon, on s'arrête là. Mais on ne comprend pas, parce que Hachem est sorti il y a trois jours. Là, on est bloqués devant la mer. On est pris en détente entre la mer. Les Égyptiens, a priori, c'est terminé, c'est fini. Ça va ? Et là, on prie Hachem de tout notre cœur. Et la mer va s'ouvrir. Et on pénètre dans la mer. Et on rentre dans la mer. Et on entend encore les galops des chevaux qui arrivent derrière nous. Et on pense qu'ils vont nous rattraper. Et c'est fini pour nous. Et on crie, on crie, on crie Hachem. Et on voit que la mer se renverse heureux. Et on a vu Maita al-sefataïam. On a vu les morts au bord de la mer. Et on dit, ah, on crachait, mais on a fait la shira. Ça va ? Je pense que quand on chante dans la vie, c'est qu'on arrive à quelque chose de très fort. Vous voyez ? Quand on chante. Donc c'est ça la shira, en fait. La shira, c'est l'expression de la cohésion entre mon corps qui a eu peur et M'Alechama qui l'a rassuré. En fait, j'adhère. Tu vois, M'Alechama, il m'a toujours dit, mais il y a confiance, c'est confiance. C'est vrai. Et mon corps, il avait toujours peur d'avoir confiance en Dieu. Et là, j'ai vu tout ce qui m'a fait Hachem. Il a nourri cette confiance. Et là, j'arrive à la shira. C'est-à-dire, j'arrive à la simcha. Ça va ? C'est-à-dire que, d'un côté, on est toujours sceptique dans la vie. Quand on vous dit, mais vous inquiétez pas, c'est bon, combien de fois vous vous répétez, ça va, Dieu il est là, il veut vous aider, etc. Donc, c'est-à-dire, intellectuellement, on sait que Dieu est grand et qu'il nous aime et on est ses enfants, voilà. Ça, c'est intellectuellement. Mais est-ce que physiquement, vous le ressentez sincèrement ? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? En fait, il va nourrir cette conscience physique. Et lorsqu'on a atteint ce niveau-là, c'est là qu'on va faire la shira. Maintenant, quand Hachem, il nous a donné... Maintenant, quand Hachem, il nous a sorti d'Égypte, quand Hachem, il nous a sauvé des Égyptiens, il a éliminé nos ennemis, et il nous a libérés de tout ça. Il nous téléphone, il dit, bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai la Torah à vous proposer. Est-ce que vous la voulez ou pas ? Ben, tu m'étonnes qu'il devrait l'accepter. Ben, vous allez dire, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, ben, je sais pas, repassez demain, on verra. Vous allez accepter la Torah. On accepte. D'accord, vous allez accepter parce que vous avez une confiance totale. Ah oui. Ça va ? Ah oui. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, Abotonoua Serfotim ? Qu'est-ce qu'on apprend de là ? On voit ce qu'on apprend. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? On n'a pas été obligé de l'accepter. Comment ? On n'a pas été obligé. Oui, quelque part, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? C'était quoi l'objectif d'Hachem ? Ben, il a fait des miracles, donc on ne voit ce qu'on croit. Voilà. Et si on ne voit pas, on ne peut pas. Non, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Attendez, avant d'accepter la Torah. On va dire qu'il y a trois mois en arrière. On est des esclaves. On dit, bon, vous savez ce qui va se passer de façon théorique. On va vous sortir d'Égypte. Vous êtes contentes ? On va sortir d'Égypte. Et Hachem va venir à Hachem ? Dans tes rêves. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Qu'est-ce qu'Hachem nous demande ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Je ne sais pas. Vous avez compris ? On aurait été sceptiques ou pas ? Ben oui. Ben non, est-ce qu'on a des doutes maintenant ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Pendant 40 ans... Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? On a dû réfléchir, souffrir, respirer... Non, non, mais je vous parle de... Ça fait trois mois seulement qu'on est sortis d'Égypte. Vous avez des doutes maintenant ou pas ? Ben oui. Non. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a tout fait pour qu'on l'accepte. Très bien. Il a éliminé nos doutes. Ben oui. Ce travail qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Ben oui. Mais non, qu'est-ce qu'il doit le faire ? Ben nous. Ça veut dire que le but, c'est de se rassurer. C'est comme en couple. En couple. Ouais. En couple. Les jeunes mariés, qu'est-ce qui se passe ? En couple, les jeunes mariés, ils sont tout feu et tout flamme. Et après, j'ai compris, mais t'as vu comment ils se comportent ? Comment ils se comportent ? M'achem, qu'est-ce qu'il va faire ? Et après, ils divorcent. Ben ils divorcent pas, mais disons que ça crée des problèmes d'adaptation. Ça va ? C'est pour ça que je dis toujours que le but au départ, des deux premières années, on va dire, c'est quoi ? C'est... Il faut un... Va chez ta... Va chez ta... Non ! Vous avez connaissé cette blague ? La type, il a gagné en loto. Il voit sa femme, il dit, ma chérie, il a gagné en loto. Il fait, ah super, on va faire tes valises. Il fait, ah super, on fait sa valise, je peux laisser ta mère maintenant. Vous avez compris le truc ? Vous avez compris, ça veut dire que le but au départ, c'est de rassurer la personne. Parce que des fois, elle n'exprime pas ou elle n'exprime pas ce qu'elle ressent. Il y a des doutes, on est sceptique. Alors le travail à faire, c'est de rassurer la personne, d'éliminer tout ce qui fait peur. Et quand la personne, elle est réconfortée avec l'autre, ça marche, ça va de soi. C'est ça le travail à faire au départ, c'est ce qu'Avchem il a fait au départ. Mais il nous a d'un coup de pouce ou pas ? Qui c'est qui va nous aider à nous rassurer maintenant ? Bah nous-mêmes. La Torah. La Torah, parce qu'un jour on... On dénonce la Torah. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la Torah c'est un tabline, c'est une solution. Comme ça on a... C'est une solution. Vous avez fait des rabbins là, après la Shoah, pour essayer de les faire revenir. C'est le travail qu'a fait Rabi Akiba déjà. Avant les rabbins des Bois, il y avait un certain rabbin qui s'appelait Rabi Akiba. Qui lui a vécu la destruction du Temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est encore pire que la Shoah, ça. C'est-à-dire qu'on avait la Shoah avec vous et tout a détruit. C'est pire. Il y a des millions... Il y a un million de morts. Il y a eu un million de morts pendant la guerre de... Comment vous dire ? Un million de morts. Et tous ceux qui étaient survivants sont devenus des esclaves. Juifs. C'est pesant quand même. Il fallait réconforter les gens. Hachim ne va pas abandonner. C'est un vrai travail de fond qu'il a fait à Rabi Akiba. De rassurer les gens. Ça veut dire qu'il faut... C'est ça que le travail. Mais non. Ce que je vous dis là, c'est ça. Peut-être qu'il y a au fond, c'est d'expliquer ça. D'être rassuré. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un midrash rabat qui dit qu'on a déjà cité. Qui dit comme ça. Que Hachim, avant de proposer la Torah au clan Israël, il a proposé au peuple du monde. Il m'en prie. Ça va ? Il leur a dit, est-ce que vous acceptez la Torah ? Ils ont dit Maktifba. Ça veut dire, Maktifba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Il a proposé la Torah aux Béné et Sainf, aux enfants des Sainf. Ils leur ont dit, vous voulez la Torah ou pas ? Voilà, j'ai le aimette à vous proposer, c'est ce que vous avez dit. Ils ont dit Maktifba. Qu'est-ce qui est marqué dedans ? Il leur a dit, il leur a dit, il est marqué le Tzach. C'est un des commandements, des dix commandements de la Torah. Il ne faut pas assassiner les gens. Ça ne se fait pas de tuer les gens. Bon. Ils ont dit, ah, mais la Torah, elle est méida. Elle est témoin de la Torah. Que Yitzhak, il a fait une bracha à Esab et il lui a dit, Becherbecha Tichie, tu vivras par le sabre. C'est la bracha qu'il a donnée à son fils. Tu vivras par le sabre. Ça veut dire quoi ? C'est pas pour faire un... C'est pour jouer aux épées. C'était pour tuer des gens. Donc on porte en nous le crime. C'est comme ça. On fonctionne comme ça. Bon. Il a dit, après il a dit, ok. Donc il a été voir les Bnei Ishmael. Les enfants d'Ishmael. Il a dit, voilà, Torah. Ils ont dit, il a marqué quoi dans la Torah ? Il a dit, il a marqué l'Otiknov. Ouais, l'Otiknov, ça veut dire... Faut pas voler. L'Otahmod. L'Otahmod ne convoite pas. L'Otahmod, Chomed. Ça veut dire quoi, Chomed ? Convoité. Mohamed. Non, vous avez compris ? C'est ça. Donc l'Otahmod, il ne faut pas convoiter. Parce que le vol, il vient de la convoitise au départ. Il est marqué l'Otiknov. Ils ont dit, ah, on ne peut pas, Abraham, la Torah est méida, la Torah, elle témoigne, qu'Abraham, il a dit à Ishmael, il y a d'aube à col. Il avait la main dans tout. Ça veut dire que la Torah, elle-même, elle dit qu'on est comme ça. C'est Abraham qui nous a dit qu'on était comme ça. On peut changer. Bon. Ils ont dit, donne à qui tu penses, donne à l'Otah Israël. L'Otah Ishmael, il a proposé à l'Otah Israël, il a accepté, il a dit, ah, c'est béni, je crois, il a accepté. Ça va ? Ils savaient qu'il y a marqué dans la Torah ou ils ne savaient pas ? Les Béné et Sav. Oui. Ils savaient ou pas ? Ben oui, parce qu'ils ont dit, Abraham il a dit ça ou Israël qui l'a dit ça. Ça va ? Ils savaient ou ils ne savaient pas ? Donc c'est quoi la question, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Ils savaient ou ils ne savaient pas ? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Alors, dis-moi ce qui est marqué. Qu'est-ce qu'elle attend de nous, la Torah ? Qu'est-ce qu'elle veut de nous ? Très bien. Donc ils savaient ce qui est marqué dedans ou pas ? Oui, non. Très bien. Alors c'est quoi la question ? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Ben, ils avaient des doutes. Très bien. Ils les ont solutionnés leurs doutes ? Non. Ils l'ont renforcé en disant, de toute façon, on ne changera jamais. La Torah, elle a témoigné qu'on ne pourra pas changer. Puisqu'un vrai homme, il a dit qu'on était des voleurs, et l'autre, il a dit qu'on était des assassins. La Torah, elle a dit ça ou pas ? Il le savait à Géme, vous ne le savez pas ? Oui. Oui, il le savait ou pas ? Ben oui. Mais bien sûr, après il a reproposé. Pour aller renforcer dans leur suspicion ? Ben non. Pour moi, il l'a fait pour montrer au peuple, à tous les peuples. En fait, il avait proposé ces traces... Mais c'était sincère ou pas ? Vous étiez une magouille ? Non, non, c'est assez à faire. C'est assez à pour le faire. On va pouvoir voir s'ils allaient revenir sur leurs doutes, s'ils allaient se repentir sur leurs doutes. Mais la Torah, elle a témoigné. C'est ça qu'ils ont dit. La Torah, c'est le Hémette. Elle a témoigné qu'on était des voleurs. Elle a témoigné qu'on était des tueurs. C'est ça qu'ils ont dit, non ? Ils ont eu raison ou ils ont eu tort ? Ben oui, ils ont eu tort. Ils ont eu raison ou tort ? Raison, raison. Alors, qu'est-ce qu'il veut à Hémette ? Il veut voir s'ils ont l'air ou non à Hémette, la foi. Mais à quoi ça sert ? Puisque de toute façon, on est foutus. En fait, Hémette sait qu'il va donner aux Juifs, aux Ébouins. Donc, il veut déjà montrer qu'il a essayé de donner aux autres peuples par rapport à Hémette. Ils savaient ou ils ne savaient pas ? Pour une Téchouane, parce qu'ils ont eu envie d'une Téchouane. Au lieu et tout. Et le Téchouane, c'est le Hémette ? Ben oui, ben à quoi ça sert ? Tu sais pertinemment qu'ils ne vont pas l'accepter. Ça veut dire que ce n'est pas illéable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hémette ? Pourquoi il leur a donné la Torah ? Pourquoi il leur a proposé ? Est-ce que ça vous sert à quelque chose, à vous, de comprendre ce qui est marqué là-bas ? Ça vous sert à quoi ? Ça nous sert à ce que nous, on a répondu tout de suite. On n'a pas eu de doute. J'ai compris, ça c'est vrai ce que vous dites. Mais à quoi ça sert sinon ? Le premier passage de ce Midrash, il vous sert à quoi ? Ce premier passage, nous dire, vous savez, ils ont refusé, etc. Ça vous sert à quoi ? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans ? Il ne faut pas rester têtué, il ne faut pas rester figé sur quelque chose. Il pouvait changer ou pas ? Non. Alors, à quoi ça sert ? Ça vous apprend quoi ? Ce Midrash nous a dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire quand ils ont écrit ça ? On donne notre langue au chat. Très, très bien. Ça veut dire que tel qu'on est, tel qu'on reste ? Non, c'est parce qu'il est marqué dans la Torah. Ben c'est ça. C'est ce qu'ils ont cru ou pas ? Ils ont cru ça. Très bien. Donc pourquoi il leur a proposé à la Torah un Hachem ? Pour les Léchuvah. Pourquoi il leur a proposé à l'Hachem ? En vue, pour les rendre témoins. Ben c'est grave quand même. Tu leur dis en pleine figure, t'es nul quoi. Ben oui. Non, ça c'est pas une démarche d'Hachem ça. Peut-être pour leur démontrer après que le peuple qui va aller l'accepter va... Ils vont voir les boules quoi. Ah, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi Hachem j'ai le propos de la Torah ? Pour dire c'est vrai que t'es un criminel. C'est vrai que t'es un voleur. Mais je vais te donner la Torah pour que tu puisses changer par la Torah. Ben c'est ce que je vous dis, c'est le Shubha ? Oui, le Shubha, ça veut dire que la Torah est une solution. Oui, ils vont dire mais c'est marqué dans la Torah. J'ai compris que c'est marqué dans la Torah, c'est vrai. Mais c'est ce que t'étais ça, ou c'est ce que t'es. Mais si tu acceptes la Torah, tu vas changer ou pas ? Il n'y a que la Torah qui va te changer. Vous avez compris ça ? C'est ça qu'on apprend. Ça veut dire que la Torah nous rassure. Même moi si j'ai une nature de criminel, la Torah me change. J'ai une nature de voleur, elle me change la Torah. C'est ça qui est marqué là dans Midrash. C'est ça que ça nous apprend. Il leur a dit mais je vous ai proposé la solution. Vous n'avez pas compris que c'est une solution la Torah ? C'est ça qu'il leur a dit, vous voulez la Torah ? Ils leur ont dit mais qu'est-ce qui est marqué dedans ? Ils leur ont dit mais nous on est sceptiques parce qu'on croyait que c'était une exigence. Maxima, c'est la question qu'on se pose. Même nous on se pose la même question, vous avez compris ou pas ? La réponse est que la Torah te solutionne ta vie. Si tu te dis la Torah sincèrement, tu verras, tu vas trouver des solutions à tes problèmes personnels. Tu vas trouver des solutions à ton yé de serre. Tu vas trouver des solutions à ce qui va te réconforter. Tu vas comprendre des choses que finalement tu vas commencer à relativiser les choses. Ça va ? Tu dis ah bon, moi je crois que c'est important, c'est pas important. Et ça c'est très important, je crois que c'était rien. C'est ça que tu vas comprendre. Mais ça ne peut pas s'apprendre tout seul. Donc la Torah est maître, ça veut dire qu'on nous donne des repères qui nous permettent de nous solutionner nous-mêmes. Ça veut dire que quand je vous parlais de se rassurer, c'est ça ? Donc quand je me suis rassuré, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? J'ai appris la Torah, je me suis rassuré. Qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné que je suis un. Je ne suis plus tiraillé. Quand vous arrivez à rigoler de vos averotes, si vous arrivez à en rire, c'est que vous avez gagné. Vous êtes échad. À rire de vos bêtises. Vous vous dites, mais comment j'ai pu faire ça ? C'est n'importe quoi, j'ai honte. Ça va ? Si vous arrivez à ça, c'est que vous avez solutionné quelque chose ? Vous avez gagné. Vous êtes échad. Ça c'est tout le travail qu'a fait HaShem avant de nous donner un Torah. Il fallait qu'on soit ishéchad bel-avechad. Mais ça c'est le travail qu'il a fait lui, ça va ? C'est comme le Baal-Tshuva. Il se rend compte de ses erreurs, il est tout fait tout flamme. Il a une grande envie, une vraie étape volonté de changer, c'est vrai. Mais ça, ça vient d'HaShem. Il y a une aide d'HaShem. Mais après, il faut comprendre que ça, c'est une aide. Maintenant, je vais m'inspirer de ce que j'ai gagné, de me rassurer, parce que je n'ai plus d'Itssara, c'est terminé, j'ai plus d'Itssara. J'ai fait de Shubha, et j'ai tellement peur de rater des choses, j'ai tellement peur que je fais très attention à tout. Mais ce désir, en fait, il te fait un don d'HaShem. Ça va ? Vous avez compris ? C'est ça qui est marqué là. Première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Est-ce que la Torah, elle est limitée ou elle est infinie ? Infini. Très bien. Et vous ? Limité. Infini. Est-ce que vous êtes infinie dans votre compréhension ? Non, on ne sait pas. On est limité corporellement, donc on est limité. Et si je vous donne un milliard d'informations, vous pouvez jongler avec ? Un milliard. Non. Deux milliards. Mais l'infini, c'est impossible. La Torah est infinie ou pas ? Oui. Et vous ? Non. Alors, ça veut dire, pourquoi je suis mis dans la Torah, alors ? Pour nous foutre les boules ? Pourquoi faire la Torah ? Pour nous imiter. Hein ? Pour qu'on se... On grandit, on grandit, on grandit. Mais qu'est-ce que vous allez comprendre dans l'infini ? Dans l'infini, il y a le fini. Vous avez vu l'univers ? On est dans l'univers. On est dans les charrettes infinies. J'ai compris, mais ça sert à quoi ? Parce que de toute façon, je n'arriverai jamais à atteindre l'infini. Dans ma compréhension, la Torah. Imaginez-vous, vous faites Rachid, ça va ? Vous faites Rachid dans le chasse. Si vous deviez écrire un pied rouge, une explication dans le chasse. Vous savez combien il y a de... Pour ne pas se contredire. D'ailleurs, il fait le balèze. Et pour comprendre de façon profonde. Mais quand je dis profonde, ça veut dire que ça va très loin dans la réflexion. Et tout, si je vais loin, 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 il faut que ce que je vais comprendre ne va pas contredire ce que je vais écrire dans Rebacama. Il ne va pas contredire Zvachim, il ne va pas contredire... Il faut une tête comme ça. Mais comment il a fait ? Vous avez compris ? Rachid, par exemple, Rachid, le Rambam, tous les richonimes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que la Torah est un infini dans nos unités. On gagne en... C'est-à-dire que notre Rebacama étant donné notre spirit, elle est tellement infinie... Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'accéder à la Torah ? Parce que la Torah est infinie, moi je ne suis pas infinie, moi. Oui. Ça ne veut rien dire de dire... On va dire comme ça... La Torah a été donnée, on a accepté la Torah, c'est vrai ? Mais ce n'est pas possible d'accepter la Torah. J'ai compris, mais c'est virtuel ce que vous dites ou c'est réel ? C'est réel. Quand je dis réel, ça veut dire... Est-ce que vous avez accès à cet infini-là ? Oui. Dans la conscience que vous en avez ? Oui. Est-ce que vous pensez à l'infini ? Non. Non. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'accès à la Torah ? Mais c'est à chaque qui nous donne cet accès. Très bien. De là on apprend... De là on apprend... Vous avez raison. Donc de là on apprend que l'accessibilité à la Torah, c'est un don de la chaîne. Est-ce que vous comprenez ? On dit Matan Torah. Oui. C'est quoi la différence entre Matan Torah et Kabbalah da Torah ? Kabbalah da Torah c'est d'accepter la Torah. Et Matan Torah, Matan, donner. Yonatan, Dieu donner. Matan c'est quoi Matan ? Matan c'est Dieu donner. Donner. Dieu voulait ? Rendra. Très bien. Matan c'est donner. Pourquoi c'est une Matana la Torah ? C'est pas un don. Je me casse la tête, je comprends. C'est quoi un don ? C'est un don. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau ? Parce qu'elle est assignée pendant une minute. Parce que c'est impossible d'y accéder. C'est une Matanah d'Hashem. Est-ce que vous comprenez ça ? Hein ? Matanah ça vient comme ça. Le Rav Pinkus, c'est un marat, il s'appelle Rav Pinkus, il a dit comme ça. Si vous voyez un avril, un avril, c'est un collèlement qui étudie la Torah tous les journées en Israël. Ouais ? Il gagne, on va dire, 500 à 600 euros par mois. Voilà. Il gagne tout le monde. Ouais ? Bon. Maintenant, il a une montre Rolex à 250 000 euros. Ah ouais. Il gagne 500 euros, 600 euros par mois. Il a une montre avec des certis d'or et de ça et de diamants à 250 000 euros. Un avril, comment c'est possible qu'il n'ait plus à vous l'obtenir ? C'est un don. C'est un don, vous avez compris ? Parce que c'est pas compatible. Vous savez quoi ? On peut pas l'acheter, on peut pas l'exercer. C'est quoi de Békabal la Torah ? Ça va ? Vous avez compris ? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous, en vérité, qu'est-ce qu'on fait ? On accepte Hachem. Et parce que vous acceptez Hachem, alors Hachem, il va nous donner la Torah, mais une Torah qui est infinie. Ça veut dire qu'on peut pas... C'est-à-dire que si on arrive à s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, mais sincèrement, la Torah, elle est accessible infinie. C'est ça qui est marqué dans les Perkavotes. Regardez dans le Père Chichi des Perkavotes, dans le 6ème chapitre là-bas. Celui qui étudie la Torah d'Ishma, ça veut dire sans intérêt personnel. Sans intérêt personnel. Ça veut dire qu'il est vraiment avec Hachem à fond. La Torah, il a une vision de la vie qui est sans limite. La Torah, elle est Choséret, elle revient sur lui. Par exemple, c'est connu qu'il y a des Rabanim. Je ne sais pas si vous connaissez le Chazonish. Vous avez parlé de lui ? Il a fait la fac ou pas ? Non plus. Il a fait médecine ? Non. Il étudie la Torah de la journée, lui. Bon, c'est un génie. Ça va ? Ok. Maintenant, il y a un chirurgien qui est venu le voir, qui devait faire une opération chirurgicale du cerveau. Il ne savait pas comment faire, par quoi il allait passer et tout ça. Il a dit, il a dit, j'ai peur. Si je fais ça, j'ai peur de toucher ça. Bon, je n'y connais rien, mais il avait peur de... Il a amené la radio du cerveau au Chazonish. Au Rav de Chazonish. Il a pris un faute et il a fait ça. Il a fait ça et ça a marché. Ça veut dire qu'il a une Chochma qui... On ne sait même pas d'où ça sort. Mais il n'y a pas de gens aussi qui font des trucs comme ça et qui... C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est qu'il a une Chochma. Il apprend des choses qu'il n'a jamais apprises. C'est la Choratora, ça. Vous avez compris ? Comment il apprend des choses ? Il sait des choses qu'il n'a jamais apprises. D'accord. La médecine. Vous avez compris ? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas été faire de la médecine, faire des machins. Il n'a pas fait des expériences scientifiques particulières. Mais il a un don de perception qui vient du Choratora, ça. Ça va ? Mais quelle est la différence ? Excusez-moi, je pose une question parce qu'on connaît quelqu'un comme ça, sans avoir à prouer. Oui. Il sait des choses sur la médecine, par exemple. Il va vous donner des trajets aussi comme ça. Oui, parce qu'il est... Parce qu'il est... En vérité, je vous explique. Ça reste entre nous. Mais votre Nechama, elle sait tout. Elle sait tout. Mais simplement, on a un potentiel qu'on n'exploite pas, c'est ça ? Mais c'est votre corps qui vous empêche d'y accéder. C'est ce moi-là, ce moi qui m'empêche. Alors, c'est personne qui sait... Quand j'ai peur, quand j'y crois pas, quand j'ai machin... Et vous empêchez par départ ? Je vous ai dit, depuis le départ, il faut se rassurer. Pourquoi ? Parce que quand je me rassure, en fait, j'accède à ce qui est fort chez moi. Je laisse pas de place au yé de serre. Si j'arrive à faire ça, il n'y a plus de limite. Donc, ça veut dire que c'est possible de faire... Par exemple, le Midrash Shrava dit... Oui, le Midrash Shrava, il dit... Que... Quand Moshé Rabbeu, il est monté pour apprendre la Torah avec Hachem... Oui. Au bout des 40 jours, il a dit, j'ai rien retenu. Il a dit, ok, donc je te donne. Bématana. Ça va ? Il lui a donné un cadeau. Ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a essayé de comprendre, d'apprendre et tout, mais il voyait l'immensité de ce que c'était la Torah. Quand vous faites... On fait de la... On fait la par un char, on comprend la par un char, ça va, vous avez compris ? Oui. Mais vous avez compris quoi ? Vous avez compris le découpage des mots, ça va ? Mais il y a plusieurs façons de lire la Torah. Par exemple, vous avez compris ce que je vais vous dire. Quand on dit la Torah est infinie, ça veut dire comme ça. Il y a Gmaraz, la Gmaraz en Shabbat. Elle dit, la Badaf Pirkat, elle dit... Que quand Hachem, il a voulu donner la Torah à Moshé Rabbeinu, les anges sont intervenus. Et ils ont dit, ma'énoche qui t'isquérénu. C'est qui l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Que tu veuilles lui donner la Torah ? Ils font des bêtises. Ça va ? Alors Hachem, il s'est tourné vers Moshé, il a dit, dis-leur quelque chose. Il leur a dit... Le premier commandement de la Torah, c'est quoi ? Je suis ton Dieu, Hachem, qui t'es fait sortir d'Égypte. Il dit, vous êtes sortis d'Égypte, vous, quoi ? Il dit, mais non. Bon. Respecte ton père et ta mère. Vous avez des parents ? Ils ont dit non. Ils ont dit... Honore le Shabbat pour le sanctifier. Vous avez le Shabbat, vous avez un espace-temps, non ? Il dit, vous voyez bien que c'est pas... Il dit, ah oui, c'est vrai, ils ont raison, ils ont. Et donc, ils ont donné des cadeaux, les anges ont donné des cadeaux. A Moshé Rabelot. Ils connaissaient la Torah ou pas, les anges ? Non. Mais bien sûr qu'ils ont dit, à quoi ça sert que tu leur donnes, ils font faire des bêtises, ils la connaissaient ou pas ? Ah bah oui. Ils ont dit, mais il y a marqué, rappelle-toi du Shabbat, respecte ton père et ta mère. Ils ont dit, ah oui, oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai. Ils sont un peu légers quand même, non ? C'est un peu léger comme... Comment vous avez compris ça ? Très bien. C'est-à-dire que nous, on a une lecture parce qu'on est des êtres humains. Mais eux, ils ne sont pas exactement... Il y a une autre lecture de la Torah, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est quoi la Torah finalement ? La Torah, c'est des lettres. Concentrées. Comment il faut lire ? Le découpage que vous avez là, c'est le découpage qu'Hachem a donné à Moshé Rabelot. Ce découpage-là, c'est le découpage de celui qui doit faire des mises-votes. Est-ce qu'ils ont des mises-votes eux ? Non. Alors, ils ont une autre façon de voir la Torah. Vous avez compris, là, comment dire, toutes les connexions qu'on peut créer dans les mots, les machins, parce que c'est l'infini. Mais c'est pour ça que c'est une matana. Mais les anges qui disaient la Torah, ils ne voyaient pas les mises-votes dans la Torah ? Mais non, puisqu'ils ne sont pas adaptés à l'acte. Ils n'ont pas d'acte. Ils ne peuvent pas voir. Elle ne concernait pas cette Torah-là. Mais sur l'ordre de la Torah, elle ne sera pas celle-là. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et ça veut dire clairement, le Rav Desler, il dit, c'est comme si on voulait rentrer un éléphant dans un trou de serrure. Un trou de serrure. C'est impossible. Vous avez compris ? Ça veut dire que la Torah, c'est matana. On dit dans la prière, c'est toi qui donne Hachem. C'est pour ça que l'Akma, dans Yinguar, dans Seineurine, qui dit, ils ont posé la question aussi, quelqu'un, il veut dire haham. Il veut dire, un connaisseur dans la Torah qui se doit faire, il faut qu'il multiplie les heures et les jours à la yeshiva. Et tu dis la Torah. Il y a beaucoup qui ont fait comme ça, ils n'ont pensé que ça n'a pas marché. Alors il dit, alors il faut être mis de palel, il faut prier, il faut prier à celui à qui appartient la connaissance, c'est Hachem. L'un sans l'autre ne marche pas. Si tu dis la Torah et tu ne pries pas Hachem pour la retenir ou bien pour mieux la comprendre, et si tu pries sans étudier, non plus ça ne marchera pas. Il faut faire les deux. Ça veut dire qu'il faut demander à Hachem, quand vous priez Hachem, de comprendre la Torah. C'est dans ces passages-là, le passage, la première bracha qu'on dit, c'est ça veut dire quoi en français ? Tu donnes. Mais Hachem, ça vient de non, c'est Hachem, c'est Hachem, il nous le donne gratuitement. Ça veut dire en vérité, on ne mérite pas. Non mais nous, on ne mérite pas en vérité, parce qu'on n'est pas adapté. Ce qu'il nous donne, c'est gratuit. Si vous avez accès à la Torah, ça dépend que d'une chose, il faut que vous l'acceptiez. Et l'intensité d'acceptation va vous permettre d'accéder plus encore à la Torah. C'est ça la cabale de la Torah. Ça va ? Maintenant, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire comme ça. Ne réfléchissez pas tel que vous êtes. Parce que tel que vous êtes maintenant, tu te dis, mais comment je vais faire ? Il faut réfléchir après avoir accepté la Torah, vous allez voir que vous allez être des femmes différentes et des hommes différents. Parce que dès l'instant où j'accepte, Hachem, il me donne une dimension qui est de celui qui l'a accepté la Torah. Pas de celui qui pense qu'il n'est pas capable de l'accepter. Le Yézer a réellement dit, « Regarde-toi, regarde-toi dans la glace, tu vas voir que ça va être trop compliqué, laisse tomber. » Ça va ? Oui ou non ? C'est exactement la même question que les non-juifs ont posées à Hachem. « Mais active-moi, qu'est-ce qui est marqué dedans ? » Ça, c'est la position du Yézer. Mais il ne faut pas comme ça qu'il faut regarder. Il faut dire, « Non, je vais accepter la Torah. » Et quand je vais l'accepter, je vais ouvrir une porte et je vais voir qu'il y a un autre monde derrière cette porte. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Comme si ce que je vais vivre va me solutionner. Ça va ? Parce que je vais accepter Hachem. Vous avez compris ? C'est exactement la même chose que si on avait été devant la mer rouge et on avait dit, « C'est trop tard, laisse tomber, on n'y arrivera jamais. » C'est exactement pareil. En vérité, quand vous allez accepter la Torah, il va se passer un miracle. que vous allez changer. Parce que vous allez tuer la Torah, ça va vous permettre d'être des personnes différentes. Vous allez être des gens de la Torah. Ce qui n'a rien à voir avec des gens qui... C'est comme ça que j'ai vécu un miracle et je n'ai pas vécu un miracle. J'ai pris Hachem et la mer s'est ouvrante. Mais comment tu réfléchis avant d'ouvrir ou tu réfléchis après ? Tu dis, « Mais moi, je ne savais pas qu'on allait ouvrir la mer. » Je ne savais pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. On ne sait jamais ce qui va se passer avant. Mais c'est dès qu'on a décidé que tout va changer. En fait, la limite, elle est où ? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de limite. La limite, c'est Hachem. Ça ne paraît pas cohérent. Mais c'est comme ça. C'est comme de comprendre comment on peut accéder au monde futur. C'est la même question. Mais si on ne comprend pas ce qu'on veut. Il faut se faire. Parce que ça, c'est de la façon plus intense. On suit des cours. Quand on est rentré à l'aïchiva, nous, quand on est rentré à l'aïchiva, vous comprenez ? Quand on faisait l'agmara, on se trompait dans tous les trucs. Et après, on est allé voir l'aïchiva, on rentre au cours et on nous corrige. Ça prend des appris du temps. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des séminaires. Or, les filles, elles passent le bac. Après qu'elles passent le bac, un an, elles vont le séminaire. C'est fondamental. On n'a pas ça. Alors, vous avez des cours. Vous avez des cours dans Paris. Il y a des cours pour femmes dans Paris. Mais pourquoi pour femmes ? Parce qu'on ne joue pas au ping-pong avec des hommes. Mais c'est parce que... Mais bien sûr. Moi, je donne un cours à Henri Murgé, par exemple, un cours de femmes. Un cours sur le rap des slaires. Ah bon ? Ah oui. Quel cours ? Je les donne le mardi. Le mardi, tous les mardis. À quelle heure ? À quelle heure ? De 10h30 à 11h30. Ah bah oui, mais il ne faut pas travailler. Sur du rap des slaires. Il ne faut pas travailler. Oui, j'ai compris. Mais après, il y a des femmes qui ne travaillent pas. Elles se permettent de faire ça. Ah oui. Oui, vous avez compris ? Mais c'est-à-dire que vous allez voir que si vous allez au cours, par exemple... Pourquoi vous avez une mec là ? Excusez-moi, excusez-moi. Parce que ça ne fait pas... 10h et 11h30. Vous ne vous sentez pas âge ? Non, parce que... Non, parce que... Ça ne fait pas longtemps que j'ai fait... Ça ne fait que 2 ans ou 3 ans que j'ai commencé à jouer. Vous n'en avez pas dit. Et vous avez... Vous les enregistrez, non ? Oui, ils sont enregistrés, oui. Ils sont sur le net. Ah bon ? C'est quoi le net ? C'est quoi le... C'est trop contable ? Bah vous marquez... Si vous vous abonnez, vous prenez du savon et il faut s'abonner à YouTube. Savon ? Non, mais ça... Non, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a fait comme des conférences ? C'est Ralph Dessler ? Ouais, c'est sur le... J'ai fait sur ma bataille mètre une vision juste et j'ai fait... Il y a au moins une trentaine de cours là-bas. Ah bon ? Ouais. Mais il y a marqué, c'est un titulaire Ralph Dessler ? Je le marque à chaque fois... Ouais, c'est marqué en dessous, c'est marqué cours sur le Ralph Dessler. Et si les hommes, ils écoutent, ça peut leur servir aussi ? Bah le problème, c'est qu'ils vont avoir des cheveux qui commencent à pousser... Non, c'est les écoutes... Bah sûr, c'est fait pour tout le monde. Mais après, c'est un cours de fin. C'est un cours de fin. Je fais aussi un cours sur le Shalambahit aussi, tous les lundis. Ouais, mais ça, c'est pour les hommes. Bah les hommes aussi, ils en ont besoin. Après, c'est adressé aux femmes. Après, c'est sûr que ça peut servir. Non, il n'y a pas de guémarra pour les femmes. Bah oui, encore. Maintenant, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Alors, c'est comme ça. Vous avez compris ? La Kavala Torah, vous avez compris ? Il faut être Mekhavala Torah. Et bien sûr que d'accepter la Torah, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut accepter la Torah. OK ? Maintenant, ils ont campé Israël face à la montagne. Ça veut dire que est-ce que toutes les personnes qui étaient présentes, elles étaient différentes ? Bien sûr. Mais il fallait être Echad. Mais comment on arrive à se conjuguer dans nos différences ? En acceptant la Torah, justement. Puisqu'on a un déliminateur commun. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Mais à part ça, intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est dit qu'on a un corps et se mettre à la place de l'autre. Est-ce que la différence, elle vous appauvrit ou elle vous enrichit ? Elle enrichit toujours. Alors que les gens pensent en général ? Le contraire. Le contraire. Le racisme ? Le racisme, c'est quoi le racisme ? C'est la différence. Cette différence qu'on ne tolère pas, qu'on n'accepte pas, il faut qu'il y ait une seule façon de voir. Il faut avoir les yeux bleus, blonds, avec un petit nez, je ne sais pas quoi. Et tout le reste, tout belle. Ça va ? Vous savez que la variété, on n'en veut pas. Nous, on a pensé l'inverse. On a pensé qu'il fallait être Ishekha. Ça veut dire que nos différences, elles nous enrichissent. Pourquoi ? Parce que l'agma est d'expliquer comme ça. Il y avait combien de personnes présentes ? Il y a 600 000 visions différentes. Est-ce que vous acceptez cette idée ? Oui. Bon. Si je vous parle à vous et je parle à elle et je parle à tout et je réfléchis avec vous et avec elle et chacun, c'est marrant, on n'a pas la même logique, on n'a pas la même sensibilité. Tiens, vous avez vu des choses que je n'ai pas vues. Tiens, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je n'avais jamais compris. Est-ce que je vais gagner dans l'histoire ? Bien sûr. Donc plus je m'associe, plus je gagne. Et plus je suis soi-disant indépendant et je vis ma vie, et plus je m'appauvris. Vous avez compris ? Oui. C'est-à-dire que l'éventail de la vision des autres m'a permis d'élargir mon éventail personnel. Au début, j'ai une vision comme ça, très restreinte. C'est la mienne. Et quand je dis tiens, madame, elle ne m'a pas permis de penser comme ça et l'autre me suit et m'a permis de penser comme ça, tiens, c'est marrant, ça commence à s'élargir. Et plus je n'ai donc contact aux autres et plus j'arrive à élargir mon rapport à la vie. Ça va ? Plus il est large, parce que l'éventail s'élargit. Et plus ma vision est grandit. Heureusement que j'ai pensé. Je me suis sensibilisé à une certaine logique. Quand vous allez étudier l'isheva, par exemple, il y a un rave, il a une façon de penser, une façon plus cartésienne, le plus philosophique, le plus machin. Chacun a une façon de différents devoirs. Oui ? Et bien ça vous a permis intellectuellement d'aborder les sujets différemment. Mais ça vaut le coup ou pas ? Bien sûr. Mais c'est ça l'enrichissement. C'est ça. Ishekhad belèvêkhad. Vous savez, il y a marqué dans le Midrash Rama, c'est marqué ici, regardez, vous allez voir, dans cette paracha, que entre Moshé et la montagne, il y avait une séparation ou pas ? Non. Si, parce que c'est marqué, il ne fallait pas passer à la montagne. C'est marqué dans la Torah, celui qui passe sur la montagne, il disparaissait. Donc il y avait une frontière, invisible. C'était au pied de la montagne. Entre les Kohanim et les Lévim, il y avait une séparation. Quand je dis séparation, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient séparés ? Oui. Entre les Kohanim et les Lévim et l'Israël, il dit le Midrash, entre chaque Bénisraël, il y avait une séparation. La séparation, elle nous sépare ou elle nous rapproche ? Elle nous rapproche. Une séparation. Il y a toujours, de toute façon, le paradoxe. Il faut toujours se rapprocher pour... Pourquoi ? Pour se rapprocher, il fallait se séparer. Parce que sinon, après, on devient... En vérité, qu'est-ce que vous allez donner à l'autre ? Un modèle. Lequel ? Le vôtre, le vôtre. Donc, il faut se séparer pour pouvoir donner ? Il faut que vous vous connaissiez ? Il faut que vous arrivez à approfondir ce que vous êtes ? Alors, c'est ça, c'est séparer. Mais c'est parce que vous êtes spécial, que vous êtes défini que vous m'intéressez. Mais si tu dis mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais faire ? Je ne sais pas. Qui tu es ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais avec toi ? Ça va ? La différence, elle s'est créée parce que, quelque part, on a su définir qui on était fondamentalement. C'est quoi ta tendance ? Mais, ça m'intéresse de le savoir. Et ça t'intéresse de le savoir aussi parce que chacun va se définir selon sa couleur, selon sa façon d'être, selon son caractère, ses avantages. Mais il faut les définir ou pas ? C'est ça qui est marqué dans le midrache. Donc, il faut que la personne déjà se connaisse très très bien. Très bien. C'est ça, c'est pareil. Vous avez compris ? Pour qu'ensuite, on puisse se retrouver. C'est comme dans les mariages. Normalement, est-ce qu'on danse avec des femmes ? Non. D'accord. Pourquoi ? Après, il ne faut pas danser avec des femmes. Pourquoi ? Quel est le problème ? Hein ? On n'est pas ressemblée à la femme. Non. Est-ce qu'il y a du litsara là-dedans ? Très bien. Imagine quelqu'un, il adore sa femme. Et l'autre, elle adore son mari. Bon, elle danse avec un homme. Bon, et l'autre, il danse avec une femme. Il danse plus que mon mari. C'est bon ? Ça va ? Et puis, il se passe les numéros de téléphone, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, voilà, et puis, bon, et puis, le mari s'en rend compte, la femme s'en rend compte, elle reçoit des textos, elle reçoit des textos bizarroïdes. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'elle va être contente de sa femme de voir que son mari reçoit des textos des dames ? Non. Des gens du travail, il n'a pas du... Hein ? Non, c'est un peu. Bon. Et puis, si il s'avère qu'il s'est passé quelque chose au Rasbicholog, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, ils vont divorcer. Ça va ? Ça existe ou ça n'existe pas, ça ? Oui. Très bien. Si ça existe, qu'est-ce qu'on fait ? On l'évite. Ben oui. Est-ce qu'on ne met pas déjà la merritza, déjà ? On l'évite. Est-ce que je tutoie une femme ? Est-ce que je l'appelle par son prénom ? Non. Parce que c'est moche, pourquoi ? Parce que ça crée des définités. Ça va ? C'est simple. Très bien. Mais c'est quoi ? C'est religieux ? C'est des religieux ? C'est des orthodoxes ? Ou c'est logique ? C'est logique ou c'est pas logique ? Ou c'est orthodoxe ? C'est religieux ? C'est religion ? Très bien. Mais non, si je danse avec une femme et que j'arrive à ça et que j'ai pas envie de quitter ma femme, moi, donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? La merritza. Mais la merritza, qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Elle nous sépare. Très bien. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va pas mettre la merritza. On va mettre que des hommes. Avec la cala dans les mariages. On met la fiancée, la fiancée qui va se marier, avec que des hommes. Comme ça, pas de problème. Au moins, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de disserat. On va dire, attendez, vous êtes gentils messieurs, mais moi, je veux ma chambre, ma cousine, mes amis, mes copines, il faut qu'elles viennent. Elle a raison ou pas ? Donc là, on va faire l'inverse. On va mettre que des femmes et un seul homme. Le ratan, c'est tout, basta. Il va dire aussi, attendez, je suis désolé, je veux aussi mes copains et mes amis, je vais faire la simchra quand même. Oui ou non ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? La merritza. Maintenant, la merritza, elle va faire quoi ? Elle va faire que tout le monde était là le jour du mariage. Sans qu'il y ait de disserat. Donc la merritza, elle a séparé ou elle a rassemblé ? Elle a rassemblé. Dites oui, dites oui, dites oui, que si c'est pas ça, ça peut arriver à des dérapages mais ils sont catastrophiques parce que le type, il aime sa femme, il va divorcer. Non, le type, il danse avec sa femme et si sa femme, elle voit, je te... Ah, on prend trop à vide. Vous avez raison. Et l'autre, il va danser avec sa femme. Ça va. Et vous croyez que ça va durer combien de temps ? Ça va durer un an. Et après ? Ah, pas du tout. Mais vous rigolez. Et comment ça démarre, les dérapages ? Évidemment que c'est comme ça. Sur du court terme, vous avez raison à 150%. Mais sur du long terme, t'as le bas. Et vos enfants, ils diront, ils diront, pourquoi, ça va mettre ma copine ? Je vois ma mère, elle danse avec son père. Avec mon père. Après, je ne vais pas danser avec ma copine. Et après, il termine, il se tombe de descendre. Vous avez compris ? Le problème, c'est ça après le problème. Le problème, c'est après que, il y a des relations, après il y a des gosses, il faut savoir qu'il n'y a pas des gosses en dehors du mariage. C'est catastrophique. Mais moi, je connais plein de gens comme ça. Comme ils dansent entre eux, il peut y avoir aussi, parfois, des déviations. Et quand on voit des hommes danser comme des femmes, je trouve ça... Horrible. Horrible. Et ça me choque. Surtout quand ils mettent des robes et des perruques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tout va bien. Quand c'est dans l'esprit de courant, il y a de la gdoucha, madame. Ça va ? Est-ce que les gens vont penser à des trucs bidons comme ça, d'homosexualité, des trucs... Dans la gdoucha, la Torah, vous croyez à un truc ? C'est comme je vous dis... Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous faites un bon repas, Shabbat ? Non, ça n'existe pas. Allô ? Comme d'habitude. Non, j'ai fait d'améliorer... Une omelette avec... deux os au plat avec une petite salade. Non, on fait toujours des efforts. Vous n'avez pas peur que dès dimanche, on a bien kiffé, on va continuer dimanche, la nuit, mardi, mercredi, jeudi, vous savez pourquoi ? Parce que la gdoucha du Shabbat, vous avez compris ? Vous savez, n'avez pas peur. Parce que vous savez pourquoi vous l'avez fait ? Mais qu'est-ce que ça ne sert à rien avec la semaine ? Ça ne sert à rien avec la semaine. Pourquoi vous croyez ? Vous croyez qu'il y a pas de dérapage dans la gdoucha ? Il y a des dérapages quand on n'est pas, on est un peu vicieux. Ça va, un peu débile. C'est ça qu'il y a des dérapages. Un type, il peut danser avec une femme, mais à quoi il pense ? À sa femme. À sa femme. À sa femme. C'est ce que nous, il a dit comme ça. Il y avait un mariage qui était comme ça, un peu mélangé. Et les types, ils dansaient tous avec la cala. Ils dansaient tous avec la bonne femme. Elle avait dos nu, machin, un truc. Ils lui ont dit, ils ont appris à part, ils ont dit, quand tu as dansé avec elle, à quoi tu pensais ? Vous avez compris ? Il n'a pas dit oui. Vous avez compris le problème ? Les idées qu'on a dedans. C'est comme ça, si vous croyez. Malas au stomat. Ça veut dire qu'on se protège de ça, ça va ? Donc là, on t'a dit, fais gaffe. Comment ? Et si on dit, c'est moche, c'est moche. Moi, j'étais carrément au rabbin au cours du mariage. Et je lui dis, si jamais il me trompe, c'est ce que je fais. Et deux millions d'euros. Eh bien, je peux vous assurer que ça peut... Il a rigolé, ce travail. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'il vaut mieux économiser deux millions d'euros et être claire dans la torrent ? Ah oui, mais non. Quand vous avez peur de perdre, vous avez peur de perdre, mais vous, on doit avoir peur de perdre son mari ou sa femme. Donc la peur de perdre, elle va nous permettre... Si jamais il embrasse, je plaque. Vous êtes sûr que... Ça met bien les choses dans l'ordre. Vous avez raison, mais qu'est-ce que vous avez gagné ? Vous avez gagné que vous avez mis des limites. Il a peur. Mais est-ce qu'il a compris ? Ben non, il n'a pas compris. Voilà. Et si vous tournez le dos, qu'est-ce qu'il va faire ? Et si vous ne saurez jamais, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non, parce que la femme, elle a un sixième sens. Oui, bien sûr. De dimanche. Ça va ? Donc si vous ne saurez jamais, il va enligner de ça. Mais la Torah, elle propose des solutions. D'accord ? Allez, oui. Il n'y a pas besoin ni de taper les gens, ni de mettre des 2 millions d'euros, c'est pas besoin. La Torah de Tavlin. La Torah, c'est un remède. C'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. Remède Tavlin. Tavlin, c'est une épice. Tavlin. Natati, il est marqué Barati, Barati, Barati et Sarah. Barati, j'ai créé le Yetzirah parce que Barati, Baratin, c'est un peu pas... Yetzirah. Baratilo, je lui ai créé la Torah qui est un remède au Yetzirah. Ça va ? C'est ça. C'est ça. Il faut se construire dans la vie. C'est ça que se construire. Quand vous apprenez des choses, il faut adhérer. D'être Echad. Ça veut dire d'être Echad, ça veut dire j'ai la connaissance mais je fais corps avec la connaissance. Yich Echad ben Echad. Ça va ? Pas dire oui, il y a la religion et il y a la vie. Ça va, il ne faut pas tout mélanger. Non. Il faut que ta vie fasse partie de ce que tu conçois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de religion. Ça n'existe pas la religion. Vous croyez que Dieu il y a la Torah pour que c'est religieux ? Non. Il y a des gens qui ont la connaissance et qui ne veulent pas faire corps avec la connaissance. Mais c'est ça le problème. Mais en vérité la religion juive n'existe pas. La Torah c'est la cohérence. On dit la religion juive parce qu'elle résume la religion chrétienne. Mais est-ce qu'on dit religieux ? Ça n'a aucun sens religieux. On est des gens cohérents avec la Torah. C'est tout. Il faut être cohérents avec la Torah. C'est-à-dire qu'on vous a dit faites les mitzvot vous allez voir ce que vous allez gagner vous allez voir ce que vous allez perdre vous allez voir. C'est pas comme ça. C'est de la cohérence. Ça va ? C'est de la logique. C'est de la logique. Ça veut dire qu'il y a une logique dans la mitzvah il y a aussi un côté en fait qui est peut-être mystique parce que c'est vrai qu'on adhère à des choses qui nous ouvrent des portes qui sont infinies. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort derrière. Ça va ? Et cette puissance-là elle vient de la Torah. Ouais. C'est ça le remède la Kabbalah de la Torah. Hachem qu'est-ce qu'il a dit ? Le premier commandement combien il a dit de commandement Hachem ? Regardez. Ouvrez la page. Ouvrez la page. Oh 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 aïe 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 434. 434 dont je suis dans le 20ème chapitre de la paracha du trot. 20ème chapitre. 20. 20 sur 20. Alors regardez. C'est marqué là-bas pas sous Kalef. Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ? A dit Hachem toutes ces paroles c'est les dix paroles. Ça va ? Il a dit toutes les paroles à elle celle-ci les morts en disant je suis ton dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte. Ouais. les morts en disant de la maison des esclaves. Après le deuxième commandement il n'y aura pas d'autre dieu que moi. Tu ne feras pas des statuettes et des machins etc. Il y a eu combien de commandements ? Il dit comme un nom. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Quatre lignes avant la fin du Rashi, colonne de gauche. Regardez Rashi. Vous avez vu ou pas ? Regardez la page 434. Donc au début du 20ème chapitre il y a un Rashi en bas. Vous avez vu en bas ? Voilà. Rashi, il y a celui-là juste en dessous le texte. Les colonnes de gauche. Quatre lignes avant la fin du texte. En gras c'est marqué Vous avez trouvé ? Vous avez des lunettes ? Tout le monde va bien ? Très bien. Je vous lirai Rashi. Mélamed, ça veut dire quoi ? Ça nous enseigne. Mélamed, nous enseigne. L'omède. Apprendre Mélamed. Enseigner. Chez Amar Akadosh Baruch Hu Kadi Akadosh Baruch Hu Aseret Adibrot Les dix commandements Bédibur Echad Dans un seul Dibur. Il a dit dix en un. C'est ça qui est marqué dans le texte. Dabé Réloquim Et kola devarim. Et kola devarim. Toutes ses paroles. Et Rachid explique qu'il se code toutes les paroles. Il a dit des dix en une. Mais non. Ma, je continue Rachid. Je continue Rachid. On est dans la troisième ligne avant la fin du texte de Rachid. Ma, c'est I.F. Cha. C'est qu'il est impossible à Adam pour l'homme l'ont marqué de dire ainsi. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez dire dire c'en un ? Non. Très bien. Donc le seul qui a pu faire ça c'est qui ? C'est Hachem. Très bien. C'est ça qu'il a dit. Vaidaber et l'hokim et kola toutes les paroles. Il a dit, Rachid explique, il a dit dix en une. Est-ce qu'on a compris quelque chose ? Non. Très bien. Yimken, si c'est ainsi, il demande Rachid. C'est-à-dire Rachid, c'est Midrash. Ma, Talmud, l'Omar. Qu'est-ce que le Talmud nous enseigne ? Od encore. Anochi velohidecha. Après qu'il ait dit toutes les paroles, dans le texte de la Torah c'est marqué Anochi, Hachem, et l'Oki, et l'Oki, et l'Oki. Mais il a déjà tout dit, déjà. Pourquoi la Torah ne répète ce qu'il a déjà dit ? Alors Rachid expliquait, Rachid dit, que quoi, imkian lamanema, etc. Cheikh Hazar, ou Piresh. Hazar, il est revenu à Hachem et Piresh, il a expliqué, et col libovénibur, chaque paroles qu'il avait dites à 200 km heure. 250. Il a dit, il a dit dix paroles en une seule parole. Vous avez compris ou pas ? Vous avez compris ce que j'ai dit ? Non. Alors je vais vous expliquer. un Hachem, il a expliqué chaque parole qu'il avait dit. Pourquoi il a fait ça ? Il l'a fait comme ça. Après il a dit, un Hachem, un Hachem. Pour nous montrer peut-être que c'est possible d'accéder à pas comme lui. C'est possible ou c'est pas possible ? C'est pas possible. Très bien. Partie du principe logique. Est-ce que c'était possible de comprendre ? Non. Très bien. Peut-être ça veut dire que c'est pas possible. Alors je vais vous expliquer. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous ? Pour que ce soit possible ? Ça veut dire que maintenant, Hachem, il a tout dit en une parole. On est capable de penser en disant là ? Non. La Torah est inaccessible. Parce que c'est comme ça que je raisonne. Par exemple, imaginez-vous, ça va ? Hachem. Il s'occupe de moi là maintenant ? Oui. Mais il voit en même temps qu'il me voit, il voit des milliards de personnes. Il solutionne des milliards de personnes. Pas seulement sur l'instant T, mais par rapport à 50 millions de générations derrière. Il y a des calculs, des calculs, il faut qu'il ait ça, l'eau qu'il a ça à cause de sa grande mère qu'il a fait ça, et calcul de malade mental. Ça va ? À la seconde où je vous parle. Est-ce qu'on a le même cerveau ? Est-ce qu'on a le même cerveau ? D'accord. Mais la Torah, c'est ça la Torah. Ça va ? Maintenant, Hachem, il dit, on va rien comprendre. Mais en fait, ça se fait exprès peut-être pour expliquer que tout dépend de vous. Si vous voulez que je vous la donne, alors je suis prêt, moi. Mais je vous rends accessible ce qui est inaccessible tout seul. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça la force de la Torah, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'Hachem, si tu veux atteindre l'infini, l'impossibilité d'atteindre le Khochma, tu dis avec ton cerveau, tu peux atteindre quoi ? Tout seul, allez, vas-y, réfléchis, allez, vas-y. Mais grâce à la Torah, tu peux atteindre quelque chose qui est au-delà de la limite humaine. Ça va ? Pour ça qu'il ne faut pas changer un iota de la Torah. Parce que, qu'est-ce qu'ils font les libéraux ? Ils disent, attends, mais ça c'est au Moyen-Âge, laisse tomber. On va changer tout ça. Mais tu n'as pas compris. C'est Hachem. Est-ce que tu peux changer Hachem ? Tu as compris ce que ça veut dire ? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça c'est une chose à comprendre. J'ai compris une autre chose. Hachem, il a fait tout et après il a décanté chaque chose. C'est vrai ou pas ? Peut-être que ça veut dire que c'est comme ça. Peut-être que ça veut dire étudie la Torah entièrement. Vous voyez, il y a le chasse ici. Il y a le chasse, le chumage. On va prendre le chumage. Fais le chumage entièrement, une fois. Tu as un peu une idée de ce qui se passe ? Après tu vas commencer à apprendre petit à petit et tu peux approfondir. Il a tout dit en une fois et après il a expliqué chaque chose. Pourquoi ? Parce que quand tu vas lire le chumage entièrement, après tu peux dire, ah oui, ah oui, parce que des fois tu vas te poser des questions dans Bereshit à la réponse, c'est dans Babi de Barre. C'est dommage. Essayez d'avoir une vision globale qui n'est pas très approfondie, c'est vrai, mais tu as une connaissance plus ou moins établie et après tu peux approfondir chaque sujet. Tu sais de quoi, quand Rachida mène ça et tu sais de quoi ça parle, vous avez compris ? Voilà. Parce que c'est important d'avoir des repères. Mais ça il faut avoir, peut-être que quand il a dit tout en un, il a voulu dire ça. Comment l'aborder pour vous donner la recette ? Exactement, exactement. C'est-à-dire comment aborder les choses. C'est très important que vous compreniez ça. Et aussi que vous compreniez autre chose. Regardez-moi ça. Quand il a dit tout en un, avec Issa Tarah et ensuite qui est Tarah, c'est pour vous montrer que tout est un. Exactement ça. Chazak Vahor. Pour dire qu'en vérité tout est un. Ça veut dire, vous avez compris ce schéma, que tout est en un. Ça veut dire que, ça veut dire que, au final, ça veut dire d'expliquer que les deux entités que vous voyez qui se contredisent, a priori, que vous avez un corps où vous avez une échama, le but c'est de faire un. Ça veut dire comme ça. On a des tendances. Par exemple, j'ai donné un corps tout à l'heure. Alors, l'Avdeslam, il dit comme ça. il y a des philosophes qui pensent que l'ambition, l'ambition, c'est l'essentiel de ma vie. Si je ne suis pas ambitieux, qu'est-ce que je veux faire ? Ça va. Mais si j'ai une ambition débandante, etc., c'est ça vivre, c'est ça Chahim, c'est ça la vie. OK. Et lui dit, il dit en vérité, parce que l'ambition, vous voyez, l'ambition, c'est une pulsion personnelle. Ça va ? C'est comme par exemple, Hachem, il a organisé en nous. Oui ? Par exemple, quand je suis affamé, quand j'ai soif, oui, ce sont des manques. Mais c'est des manques qu'Hachem, il a mis en nous. Parce que si on n'avait pas envie de manger, si on ne sentait pas des gros gros dans le ventre, ou si je ne me sentais pas avoir envie d'avoir soif, je peux me dépérir. Maintenant, comme je sais que je suis arrivé à la limite, parce que j'ai faim. Mais ça, c'est Hachem qui l'a créé. De la même manière que j'ai faim de manger, j'ai faim d'avoir, j'ai faim de devenir, j'ai faim de... Bon. Mais la différence entre un animal et un homme, et un être humain, c'est comme ça. Quand un animal, il a faim, il mange, il est rassasié. Mais quand un homme a faim, il n'est jamais rassasié. Ça veut dire, quand je dis faim, ça veut dire qu'il a l'ambition d'eux. Mais il dit, regardez la différence. En vérité, l'ambition est un moyen. Ce n'est pas vivre, en fait. Ce n'est pas la vie. C'est un moyen. C'est comme d'avoir faim et d'avoir soif. C'est un moyen. Ça va ? Donc j'ai l'ambition. Mais la différence entre l'animal et l'homme, c'est que quand un animal, il a faim, et bien quand il a mangé, il n'a plus faim. Jusqu'à ce qu'il ait faim, alors que l'homme, c'est l'inverse. L'homme, c'est l'inverse, ça veut dire quoi ? Que quand j'ai envie de 1 000, j'ai réussi à avoir 1 000, et bien je veux 2 000. Et quand j'ai eu 2 000, j'ai réussi à atteindre 2 000, et bien je veux 4 000. Et je veux 10 000, et je veux 100 000. Mais pas que dans l'argent, en fait. Mais dans tout, c'est comme ça. Ça va ? Pourquoi c'est différent de l'animal ? Les juifs. Pourquoi c'est différent de l'animal ? Pourquoi les juifs, pardon, pourquoi c'est différent de l'animal ? Pourquoi un animal, il mange ? Hein ? Très bien. Ça veut dire que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de dire, pourquoi ça ne s'arrête pas ? Mais pourquoi je ne m'arrête pas ? Pourquoi je m'arrête ? L'animal, l'animal, il s'arrête. Voilà, il a mangé, il n'a plus faim. Après, quand il a faim, il recommence. Mais pas que le désir d'avoir, il va se multiplier par lui-même. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Pourquoi, par exemple, j'ai envie d'avoir de l'argent ? Eh bien, j'ai espéré avoir, je vais gagner 2 000 euros par mois, et bien, quand j'ai réussi à avoir 2 000, je veux 4 000, je veux 5 000, je veux 10 000, je veux... Voilà. Pourquoi ça monte en crescendo ? Parce qu'on a connu, on a la connaissance, on se l'incorporé et on se l'apprend. Non, c'est la traduction de quoi ? Vous savez que l'animal, il n'a pas ce problème ? Pourquoi nous, on a ce problème ? Parce que, c'est que le corps. Très bien. C'est la conjugaison des deux êtres. Il y a quelque chose d'infini en moi qui est ma nechama et mon corps. Si je n'avais pas de nechama comme un animal, j'aurais eu l'aspiration d'avoir une chose, l'ambition d'avoir, je l'ai eu, je l'ai eu, c'est bon, ça va, ça va. Mais pourquoi j'ai plus envie encore ? Parce que c'est le mélange entre ma nechama et mon corps. Ça se traduit comme ça, à l'infini. Que je ne suis pas rassasié. Ça va ? Quand on n'a plus faim de nourriture, de nourriture, de nourriture, pas de nourriture céleste, on ne mange plus. De nourriture céleste ? Pas de nourriture quand on mange physiquement, on s'arrête, notre corps s'arrête. Alors, mettez-vous sur la balance, vous allez voir, mettez-vous sur la balance, vous allez voir que des fois, on ne s'arrête pas. Ça va ou pas ? C'est comme ça. Ça veut dire que, vous voulez bien que les gens, si on ne pèse pas notre vrai poids, c'est qu'on a débordé. Ça va ou pas ? On ne s'est pas contenté. Après, c'est de la gourmandise, c'est des machins, vous avez compris, on mange entre les repas. En fait, on ne s'arrête pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne se contente pas. C'est vrai, vous n'avez pas raison qu'à un moment donné, mon est souvent, il ne peut pas consommer plus que ce qu'il a. Et je ne parle pas au niveau physique, mais au niveau spirituel. Ça veut dire que dans votre cerveau, il y a des gens qui ont des ambitions, par exemple, je donne un exemple, Corard. Il avait une ambition dépendante. Vous savez où ça a été ? Jusqu'à ce qu'il s'est rebellé contre Maussière. Il a traité des imposteurs. En fin de compte, il avait une ambition extraordinaire. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut l'orienter, faire attention. C'est qui qui pense, en fait ? Vous avez compris ? Si c'est frustré, c'est qui qui pense ? C'est son corps ou c'est sa tête ? C'est ton corps. Elle est benaille. C'est sûr, vous avez compris ? C'est-à-dire que quand j'ai envie de quelque chose, c'est qui qui veut ? Qui c'est qui ambitionne ? Il faut que j'analyse ça. Vous savez pourquoi c'est marqué dans le Torah ? Pour que tu saches, toi, que des fois, c'est pas toi. Tu as compris ? Des fois, c'est ton corps qui veut. Et quand on va te mettre des bâtons dans les roues, tu vas te venger, tu vas t'énerver, tu vas penser qu'il est un imposteur. Moi, je dirais notamment, c'est puissant, ça. Parce que le mélange n'est pas ma gouffe, ça fait ça. Ça peut abri des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Déparer. Comment tu fais ? Comment on fait ? Il faut avoir l'humilité de se dire, mais attends, ou il faut la capacité de ne pas forcément réaliser ce qu'on a envie. Ça veut dire d'être capable d'analyser ce qu'on ressent au départ. Lui, il a dit, mais je ne comprends pas, j'ai vu dans ma descendance que je réchmois la navie. C'était un prophète. Je réchmois la navie qui est équivalente Mouché Haron. Et j'ai des miches paro de koalim, comme ça, n'est-ce pas ? C'est grâce à moi. Donc tout ça, c'était très fort. Mais en fait, il argumente tout le temps dans le sens de ce qu'il arrange. Vous avez compris ? Il a une logique de filiation entre ses oncles. Et il dit, Kéhat, qui était le chef de la tribu de Lévi, il a eu quatre enfants. Le premier enfant, c'est Amram. Et le deuxième, c'est mon père. Donc c'est normal que Mouché Haron, qui sont les enfants d'Amram, ils ont eu la keouna et la royauté. Et bien moi, le deuxième, c'est moi, non ? Et je vois que mon cousin, il a nommé sa femme de Léluzienne. N'importe quoi, vous avez vu, n'importe quoi. Bon, le premier, c'est que ça, écoutez-moi bien. Vous savez quoi ? Quand c'est mon corps qui se met en avant, vous savez ce qui va se passer ? J'ai envie d'être le chef de la tribu. Vous savez ce que mon cerveau va faire ? Comme je suis intelligent, il va trouver des arguments intellectuels qui vont alimenter le fait de cette décision. Alors il va dire que c'est la filiation. Qui t'a dit que c'est la filiation ? Qui t'a dit que c'est la filiation ? Peut-être que c'est la compétence. Mais ça m'intéresse la filiation parce que mon père, c'est le deuxième de l'enfant de Kéat. Et donc comme c'est le deuxième, c'est moi qui vais prendre la place. Vous avez vu, plus le type est intelligent au service de son intérêt. Il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est ça qu'on apprend dans la Torah. C'est comme ça. Je réfléchis dans le sens de mon intérêt. Et plus je suis intelligent, et plus malheureusement je peux enfermer des arguments qui vont m'appeler à réaliser ce que j'ai envie, quelle ambition personnelle que j'ai, alors qu'elle est fausse, cette logique. Parce qu'elle va dans le sens de ce qui m'intéresse. Elle est tellement fausse qu'il va même se roubler contre Moshé Rabbeinu. Elle est tellement fausse que Moshé Rabbeinu, il est un imposteur à ses yeux. Mais lui va revendiquer ce que Moshé l'a donné, c'est-à-dire le droit d'être Kohen Gadol. Mais si c'est un imposteur, donc la Torah est fausse, c'est la fausse. Comment tu prétends devoir recevoir après ? C'est qui qui prend le dessus ? Est-ce que c'est mon corps qui pense ou c'est ma nejama qui pense ? C'est ça. On doit être sadikim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je maîtrise ma personne, je maîtrise ce moi-là qui me pousse à faire des... Et je peux arriver à me dire que... Ça veut dire que je peux arriver à me dire que j'ai des ambitions dans la vie, mais jamais je vais subordonner ma vie à mes ambitions personnelles. Parce que si je subordonne ma vie à mes... Comme disait le philosophe, mais si tu n'as pas d'ambition, tu es nul et tu n'es rien, donc je vais subordonner ma vie à mes ambitions personnelles, je peux arriver à un tas de corps. Que là, on veut m'empêcher d'exister, ouais, et bien ceux qui me mettent des bâtons dans les roues, je les élimine. C'est comme ça. Vous avez compris ou pas ? C'est pour ça qu'il faut faire attention. La Torah, c'est une Torah tablique. C'est-à-dire, tous les aspects psychologiques de tous les personnages de la Torah, ils sont là pour nous apprendre des choses. Et même des très grands syndicats vont nous apprendre des choses. On apprend des choses réussies et des choses ratées, c'est ça ? D'accord ? Que ces problèmes-là, on va dire, ces problèmes que je vous cite, ils peuvent exister au plus haut niveau. C'est ça que je vous explique. Que nous, on n'aurait jamais imaginé, on dirait, ah, bon, cher Abelot, où tu dis qu'on rare, comment c'est possible ? C'est dit comme il était, comment c'est possible ? Ben, ça existe, vous avez compris ? Jusque-là, il faut se méfier. Mais quand on a de l'ambition, c'est-à-dire ? Dites-le, dites-le, alors. Oui. Quand on a de l'ambition ? C'est génial, ne jamais subordonner le résultat à votre ambition. Si vous avez réussi, tant mieux. Et sinon, vous avez été plus forte que ce que vous espériez être. Mais vous avez autre chose à faire dans votre vie. Ça va ? Parce que les gens qui vont s'opposer à ce que vous êtes, vous allez les haïr, parce qu'ils vont vous mettre des barrières, etc. Mais c'est peut-être binachamahim, vous comprenez ou pas ? Ne jamais subordonner, c'est ça que je vous ai expliqué. Ne jamais subordonner d'être... Parce qu'en vérité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous qui résonnez, c'est votre désir qui résonne pour vous. Et vous allez devoir intellectuellement le justifier pour ne pas souffrir. Parce qu'il faut atteindre votre ambition. Et ça, ce n'est pas forcément juste. Parce que ce n'est pas forcément ce que j'ai jamais prévu pour vous. Alors que moi, je suis sûr que c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais c'est qui qui a décidé, c'est moi. Vous avez compris ? Alors, il faut se maîtriser. Et comment je... C'est ça qui a marqué, Iseoui Gibor. Qui c'est qui est fort ? Celui qui fait de la musculaire ? Musculaire ? Musculation. Musculation, c'est bon. Non, celui qui est fort, c'est celui qui maîtrise son lit de serre. Maîtriser son lit de serre, maîtriser toutes les pulsions que j'ai. C'est-à-dire que j'ai compris et je peux dire à mon corps, parce que je suis khacham, que fais gaffe, parce que ce que tu vas faire, ça va t'amener là-bas. Laisse tomber. Je suis capable de dire à mon corps, laisse tomber. Ce n'est pas pour toi. Ou de dire à mon corps, vas-y fonce, t'as raison. J'analyse ce que je ressens. Si c'est pour mon bien, parce que c'est de l'avenir, je lui dis, vas-y fonce. Et si je vois que ça n'a pas d'avenir, j'arrête. Tu vois ? C'est comme la cigarette. Il y a des gens qui vous disent, moi je fume, vous êtes proche, je fume. Ça me calme. Quand je fume, ça me calme. C'est un effet incroyable. Je fume, ça me calme. Je dis, Raza Kobor, bon, mais si ça te tue avec, ça va, tu veux un type qui va mourir, calme. Ça va ? Pourquoi tu proposes des choses qui vont te tuer ? Parce que tu veux te calmer. Essaye de réfléchir où ça t'amène. Tu dis, ah, ça va, je vais m'arrêter un jour. Je fume, ça va, deux, trois ans, ça va, je peux m'arrêter. Et tu vois, les types, ils ne s'arrêtent pas. Tu vois, mais eux, ils ne savent pas s'arrêter, mais moi je veux m'arrêter. T'es sûr ? T'es sûr ? Pourquoi tu prends le risque de prendre quelque chose qui est dangereux pour ta santé ? Réfléchis. C'est pareil, vous avez compris ? Tu fais des choses qui sont dangereuses pour ta vie. Ta vie spirituelle, ta vie de santé personnelle. Pourquoi tu fais ça ? Mais sur le court terme, c'est super sympa. J'ai compris ? Mais regarde, la façon de penser, c'est la Torah qui nous permet d'y accéder. Regarde pas à l'instant premier. Parce que des fois, c'est bien, c'est super. Là, verra, c'est toujours super au départ. Dans ce que je fais, je gagnais. Mais c'est de comprendre que maintenant que tu as investi dans un désir négatif qui va t'amener à avoir cette addiction-là, verra, va t'en débarrasser maintenant. Allez, vas-y, respire, allez, vas-y. Je vais te dire, oui, regarde, c'est le long terme. Peut-être des fois, ils vont me s'en séparer tout de suite pour ne pas rentrer là-dedans. C'est comme une cigarette. Mais ne touche même pas. Tu dis, mais ça me calme. J'ai compris, il va être qu'un autre an. Il va y avoir du sport. Mais pourquoi tu décides de faire des choses qui vont arriver à t'amener à des situations difficiles à vivre ? Pourquoi ? Tu n'es pas obligé de faire ce que tu penses, ce que tu ressens. Réfléchis. Ça va ? C'est ça, c'est ça, tu vas t'amener. Vous avez compris ? Le chariot dit, mais non, vas-y, fais-le, fume, c'est fume, ça détend-toi. Et en fin de compte, je me rends compte que je me rends malade. Tu n'es pas obligé de proposer des choses qui sur le long terme vont être problème pour toi. Analyse. C'est pareil. La vera, sur le court terme, c'est super. La vera, c'est toujours super sur le court terme. Mais jamais sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut avoir, il faut être racham, il dit à son corps, ok, tu vas gagner tout de suite. Mais regarde ce qui va se passer, regarde ce que tu veux que ça continue comme ça ? Non. Tu vas avoir des poumons de fumeurs. Tu veux qu'ils reçoivent à ça tes poumons ? Non. Arrête-toi. Tu as raison, il arrête. C'est une façon de se parler à soi-même. Mais je parle à mon corps, c'est moi qui domine. Parce que j'ai la chokma derrière, j'ai la connaissance qui va avec. Et donc je suis un avec moi-même et je suis capable de dire à mon corps oui et des fois non. Ce n'est pas lui qui va dicter ce que je pense. Parce que Korach, c'est son corps qui lui a dit vas-y, va te rebeller contre mon charme et nous. Parce que si tu vas arriver à la satisfaction d'être le chef de la fréquence de la fréquence et plus fort que tout, alors il va tout, son intellect, il ne va pas vouloir qu'il souffre et donc il va vouloir lui faire croire que la seule chose, c'est que tu es obligé de dire que Moshé, tu es un imposteur quand tu veux faire autrement. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ton corps qui décide. Ce n'est pas tes intérêts qui décident. C'est toi qui décide. Est-ce que l'intérêt, il est nécessaire ou pas ? Ben oui, si je suis chef de la fréquence c'est magnifique. J'ai compris. C'est ça qu'on apprend. C'est ça la Torah. Il faut être mécavel cette Torah-là. Tu vas tout gagner avec. C'est ça qu'elle va à la Torah. D'accepter la Torah, c'est accepter ça. Mais non, si Hachim nous a créés, Hachim nous a créés ou pas ? Et les autres, la Torah, elle est adaptée à l'homme ou pas ? Ce n'est pas la chose la plus adaptée à l'homme puisque c'est lui qui l'a créé et c'est lui qui nous a créés. On peut faire mieux ? Vous pouvez faire mieux, vous ? Donc il faut être mécavel, elle va d'arriver. Excusez-moi, vous dites que si on ne sède pas à la Abira, c'est la Nechama qui a pris le dessus, c'est ça ? Eh bien, évidemment. C'est quand vous apprenez la Torah. En vérité, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous avez compris, c'est ce que vous scelliez déjà. Seulement, ça avait été oublié. Mais non, cette potentialité de connaissance, elle est en vous. Maintenant, quand vous reprenez le texte et vous accrochez à Hachim et vous dites mais non, je n'ai pas compris, je veux maîtriser les choses, je veux que ça me pénètre et je veux tout ça, Hachim et vous le donne. Mais ça dépend de l'acceptation de la Torah. Le degré que vous atteindrez, il est comme ça. Par exemple, un exemple très simple que vous allez comprendre. Un jour, Rabbi Shimon Baruchay, il a dit du mal du gouvernement de Rome. Ça va ? Qu'est-ce qu'ils ont décrété, messieurs ? Ils ont dit il faut le condamner à mort. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Baruchay ? Il se souvient au Betamidrash. Bon, il a vu que sa femme lui a mené un ananas tous les jours en cachette. il a dit bon, ils vont sûrement l'attraper, ils vont la torturer. Donc il a dit à son fils, il a dit, on va éviter tout ça. Ils sont partis dans une grotte. Avec quoi ils sont partis ? Sans rien. Hein ? Ils ont pris des malises ? Sans rien. Ils ont pris à manger ? Non. Non, d'où je le savais ? Hein ? Vous savez, parce que c'est marqué dans l'agmara qu'ils ont dit on va retirer nos vêtements pour ne pas les salir et ne pas les juger pour prier ? Non, pour prier un chien tous les jours. Il ne faut pas prier avec les moïsés. Alors qu'est-ce qu'ils se sont fait ? Ils se sont mis tous nus. D'accord ? Ils se sont mis tous nus comment on va faire ? Eh bien, ils se sont enterrés dans la terre. Si je vous dis, tiens, on n'a pas de vêtements, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, je ne sais pas, ce n'est pas grave, on prierait avec nos vêtements qu'est-ce que je te dise. Mais non, il y a une sauvée chienne, inquiète. Tu t'enterres. Tu t'enterres dans la terre. Ils se sont morrés. On n'a rien mangé. L'achève, il a mis sur ce dos, les trucs. D'où je sais qu'il n'a rien mangé parce que l'achève, il était obligé de faire un miracle. Mais il a réfléchi ou pas avant de partir ? Quand vous partez en voyage, vous partez comme ça ? Il a réfléchi ou pas ? Non. Pourquoi ? Il n'a pas fait pas. Il ne voulait pas y brûter. On ne réfléchit pas de la même manière. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il n'y a que la Torah dans sa tête. Il n'y a que la Torah. Maintenant, comme il n'y a que ça, Hachem, il est obligé de le faire. Vous avez compris ? Il est ici. Il a des solutions que même pas on envisagerait nous-mêmes. Il dit, ce n'est pas grave, tu t'enterres. Ce n'est pas grave, il y a des problèmes. Pour peu que tu aies des vêtements propres et qu'ils ne soient pas usés, parce que ça ne se fait pas de faire la file avec des vêtements usés, on ne sait pas comment on va rester. Il y a de la terre partout, c'est sale, on va s'envoyer des vêtements. On ne peut pas prier avec des chènes devant des vêtements usés et sales. Alors on va se déshabiller, mais ce n'est pas grave, on va trouver des... Je dis, quelle souffrance ils ont vécu de tout ça. C'est-à-dire que le désir de se présenter devant un chèm et que ce n'était pas correct de le faire comme ça avait des vêtements usés, ça valait la peine de s'enterrer. Vous avez compris ? Mais qui c'est qui va penser un truc pareil ? Personne. Attends, juste une seconde. Ça va ? Vous avez compris ça ? Vous savez ce que c'est ça ? C'est quoi ? Ce que je vous dis là. C'est la Kabbalah de la Torah. C'est qu'il y a des gens qui vont accepter la Torah de façon traditionnelle et il y a des gens qui vont accepter la Torah jusqu'à se mettre dans la terre pour étudier la Torah. En gros, ça veut dire ça. Mais ce niveau de compréhension, il passe par combien tu acceptes ta chèm dans ta vie. Vous avez compris ça ? Voilà, à la distance. Une échelle avec des échelons. Mais ça dépend de la Kabbalah de la Torah. Ça dépend de toi. Combien tu acceptes ta chèm ? Combien ? Mais ça dépend que de toi, ça. Tu dirais, tu as doucement, doucement, ou bien, tu dis, non, non, moi, ça y est, j'ai compris, c'est bon, j'avance. Mais ce que tu vas faire après dépend forcément de combien tu l'as accepté. Et qu'on va te dire, non, mais tu dis, ben non, j'ai pris son moi, c'est sûr, ça y est, c'est fini, j'avance. Mais c'est comme ça. Ou alors, on va se découper pas toute sa vie, quoi. C'est comme vous voulez. La Kabbalah de la Torah, c'est l'essentiel. Combien vous acceptez ? Quel niveau vous mettez dedans ? Où est-ce que vous vous retrouvez ? Maintenant, il y a tous ces voyages. Écoutez, reviens. Il faut faire attention, parce que si vous n'avez pas le charisme ou la capacité à accepter ce que vous allez prendre sur vous, ça va être un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dévorer, avoir, il faut réfléchir comment je vais y arriver. Qu'est-ce que je dois développer ? Ouais ? Parce que vous êtes seul, mais des fois, c'est une famille, c'est les enfants, c'est le machin. On engage des gens autour de soi, c'est pas évident. Donc, il faut créer un terrain à ça. Parce que des fois, je dis, ouais, moi, je veux bien, mais ma femme, comment elle va faire ? Ou ma femme, elle me dit, mais vous, quand mon mari, je vais m'accepter un truc pareil, ça va ? Ou mes enfants, ils vont pas accepter, je vais pas les mettre en décalage. Donc, il y a un terrain à préparer au départ. D'accord. Donc, il faut être capable d'éliminer tout ce qui va nous empêcher d'avancer. Vous avez compris ? Tous les obstacles qui pourraient faire qu'on ne pourra pas évoluer, il faut arriver à les solutionner. Et à partir du moment où c'est comme ça, quand je vous dis, quand on fait tes chouva, on dit, bon, ben, j'ai fait une avérage, je regrette. Ok, j'ai regretté, je recommence plus. J'ai compris, mais le problème, est-ce que tu as le charisme de ce que tu dis ? Est-ce que tu as là ? Est-ce que tu as compris ce que tu as fait ? Est-ce que tu as vraiment décidé ? Ça va ? Ou dit, non, moi, j'ai regretté la faute, c'est tout, j'ai regretté, je recommence plus. J'ai compris, mais qui me dit qu'il ne va pas refaire ? Mais ça dépend de ta capacité à pouvoir absorber tout ce que tu dis. C'est la Kabbalah, ta Torah, ça, d'accepter la Torah. Tu as pris sur toi quoi ? C'est quoi que tu prends sur toi ? Ça va ? Mais j'ai tellement peur de mal faire ou j'ai tellement envie de bien faire. Ce désir, il est très fort chez moi, mais je ne vais plus pouvoir qu'il faut être honnête dans sa tête, il faut être, comment vous dire, il faut être un. Quand je dis un, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'amalgame entre le moi et la conscience. On peut dire qu'en base d'un chavot d'un autre, on est censé accepter de plus en plus de plus en plus. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais vous savez comment ça va se passer ? Quand vous allez avoir l'amour de la Torah, ça va monter en crescendo. C'est ça la force de l'être humain. L'animal, il a mangé le plus faim. Mais vous, vous allez voir quand vous allez en faire et une et deux et trois et quatre, vous allez avoir un désir de mitzvah qui va vous donner l'ambition d'en faire d'autres. Et l'inverse aussi, malheureusement. Ça va ? On peut s'enterrer avec des avérantes. Parce que le désir de l'avérat, il va entraîner une spirale d'avérat et d'avérat d'avérat. Ça va ? Parce que le désir de l'avérat, vous allez me dire comment j'ai fait ça, je suis bête ou quoi ? Mais bon, j'ai le désir. Après, après coup, ça remonte et ça repart. Vous avez compris ? sur du long terme, j'aurais dit non, j'aurais même pas commencé sans... J'avais pas ou envie de penser à long terme ou j'avais pas la capacité de le faire. Je me suis pas rendu compte que c'était grave. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et c'est ça la Chochma. Et c'est ça la Chochma. Mais Hachem, il a fait tout ce travail-là pour qu'on arrive à comprendre ça. Il nous a sorti des jibs, etc. pour qu'on ait la reconnaissance et que soit... Comme c'est qu'on était aveuglé par Hachem parce qu'évidemment, il est tellement puissant et tellement énorme, on a fait la guerre contre les jibs, on a gagné. C'est énorme ce qu'on a fait, vous avez compris ? Mais tout ça, c'est par un scénario pour nous faire accepter Hachem. Et même si tu acceptes Hachem, donc tu peux accepter la Torah qui va avec. C'est très important de vivre à chaque fois des événements et de reconnaître Hachem dans ce que nous vivons parce que c'est que pour notre bien, c'est que pour... Évidemment. Et donc après, vous allez voir que la Torah, ça vous permet d'avoir une connaissance différente des choses ou une vision beaucoup plus relative qu'au départ et ça vous permet d'avoir d'être lucide dans votre vie de tous les jours. C'est comme ça. Et ça, il faut être Mekabel la Torah, c'est ça ? Mekabel la Torah. Hazak ou ? Non. Est-ce que c'est clarinette ? Non. Marok HaShem.